Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de te parler des idées reçues sur la musculation. On sait tous qu'il y a énormément d'idées reçues concernant la musculation, mais moi il y a essentiellement 4 idées reçues que je remarque assez souvent, et je voulais t'en parler aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la première idée reçue, et pour moi c'est l'une des idées reçues qui est le plus répandue. Dans le monde de la musculation, c'est les femmes, par exemple, moi j'ai déjà rencontré des personnes, des femmes, qui disent, ouais mais moi j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai pas envie de faire de la musculation parce que j'ai peur de ressembler à un homme. Moi je la regarde comme chose, je fais mais... Non, c'est pas possible, c'est pas possible, tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes hormones qu'un homme. Un homme, ça s'écrète de la testostérone. Une femme, majoritairement, ça va sécréter de l'oestrogène. Alors, la femme elle a aussi de la testostérone, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'un homme. Je crois que ça doit être 20 fois moins, donc c'est vraiment rien du tout. Donc une femme peut exactement faire le même entraînement qu'un homme, elle ne va jamais avoir les mêmes résultats qu'un homme. Et je vais justement, je vais essayer de te trouver une image, et je vais te l'afficher ici, d'une femme qui s'entraîne comme un homme, et tu vas pouvoir constater sur cette image que ne ressemble pas du tout à un homme. Alors, les femmes qui ressemblent à des hommes, parce que oui, j'imagine que ce cliché ou ce stéréotype, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, est dû aux compétitions. Des fois, tu vois des femmes vraiment très musclées, et ça, c'est des femmes, ça concerne vraiment personne, très peu de personnes. Et d'ailleurs, je vais aussi te mettre une image, juste là, d'une femme qui ressemble à un homme. Ben oui, mais ça, c'est des femmes qui font de la compétition à très haut niveau. Et ça, voilà, comme je viens de le dire, ça ne concerne vraiment personne. Et ces femmes-là, elles prennent de la testostérone. Et c'est pour cette raison qu'elles ressemblent à des hommes, parce qu'elles prennent des hormones d'hommes. Donc voilà, tout ce que tu as à retenir dans ce point-ci, c'est tant que tu ne prends pas de testostérone, et je pense que ce n'est pas dans tes objectifs, ben voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux t'entraîner comme un homme, tu ne ressembleras pas à un homme. Le deuxième, ou la deuxième, plutôt, idée reçue, c'est les compléments alimentaires sont du dopage. Alors ça, je pense que c'est la plus grosse idée reçue concernant la musculation et les compléments alimentaires. Donc non, ça tu peux le retrouver un peu partout, il y a d'autres vidéos YouTube qui en parlent. Tu sais, les compléments alimentaires, ce n'est pas du dopage, c'est, comme tu l'entends dans son nom, c'est des compléments alimentaires. Donc c'est des compléments qui servent à compléter ton alimentation, c'est tout simple. Tu vas prendre, par exemple, 30 grammes de protéines en poudre, ça va être exactement similaire, enfin je prends juste ça pour l'exemple, qu'un, par exemple, 100 grammes de poulet. C'est juste que ça a été, c'est transformé sous forme de poudre, mais je veux dire, au niveau des valeurs, tu as de la, c'est de la protéine. C'est juste, en fait, la protéine est plutôt utilisée pour le côté pratique. Parce que, ouais, on a tous, on a tous dans notre vie un emploi du temps, on ne peut pas toujours manger quand on le souhaite. Et c'est clair qu'à ce niveau-là, la protéine en poudre est très utile. La protéine en poudre, elle est également très pratique quand tu vas travailler. Par exemple, voilà, tu vas travailler, t'as une pause, admettons, à 10h, voilà, tu prends ton shaker, tu prends ta protéine en poudre, et c'est très utile, voilà, tu bois ton shaker de protéines, t'as ton quota de protéines. C'est vraiment un bon compromis par rapport à se cuisiner un morceau de poulet, parce que je doute vraiment qu'à ton boulot, tu aies le temps, sur ta pause de 15 minutes, de sortir la poêle, de sortir ton poulet et de faire ton poulet. Déjà que je pense qu'à ton travail, je ne pense pas que t'aies une cuisine à disposition, sauf si tu es cuisinier. Mais voilà, pour te résumer un peu la situation, voilà, c'est vraiment pour le côté pratique. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les autres compléments alimentaires, donc je ne vais pas toutes les citer, mais t'as les BCAA, t'as l'arginine, la créatine, la créatine surtout aussi, ça aussi, ça a été sujet de gros clichés. Non, la créatine, ton corps en a besoin et tu peux en retrouver dans la viande. Donc la créatine, ce n'est pas du tout un produit dopant. Cette idée reçue vient principalement des médias, voilà, qui font... Malheureusement, t'as des journalistes qui ne font pas toujours bien leur travail. Donc c'est beaucoup à cause de ça que les gens pensent que les compléments alimentaires sont du dopage. Parce que ouais, tu sais, j'ai déjà vu des reportages concernant les compléments alimentaires, et c'est vrai que dans leur montage vidéo, comment ils montent leur reportage, c'est vrai qu'ils assimilent ça vraiment à des produits dopants, alors que ce n'est pas du tout la vérité. Ce qui m'amène à la troisième idée reçue, c'est les muscles. Quand on arrête l'activité physique, je veux dire, quand on arrête la musculation, les muscles se transforment en gras. Alors ça, c'est encore une grosse idée reçue. Je vais te dire, tu peux pas, c'est scientifiquement impossible. Les muscles ne se transforment pas en gras, et le gras ne se transforme pas en muscles, c'est la même chose. Ce qui va faire cet aspect de perte de muscles, c'est tout simplement l'arrêt de la musculation, ou l'arrêt de l'activité physique. Tu vas perdre en densité musculaire, c'est ce qu'on appelle la fonte musculaire, donc voilà, c'est tout simplement parce que tu ne pratiques plus d'activité physique. Et c'est la raison pour laquelle tu vas perdre un petit peu ta forme physique. Car tes muscles ne sont plus stimulés. Et d'ailleurs, c'est un peu le cas d'un peu tout le monde en ce moment, dû aux conditions sanitaires actuelles, ben voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir un home gym, ou avoir vraiment des altères, tu sais, vraiment un matériel complet pour s'entraîner chez soi. Moi-même, j'ai fait la différence sur moi, j'ai vu la différence, ben voilà. Je me suis beaucoup moins entraîné, j'ai juste, tu vois, j'ai juste une paire d'altères ajustables, mais qui monte jusque 10 kilos, avec 10 kilos, je ne branle rien du tout, avec un banc, un banc inclinable, enfin un banc que je peux régler. Voilà, j'essaye de m'entraîner le plus intensément possible, mais voilà, je fais clairement la différence que j'ai perdu un peu de mes qualités physiques, j'ai perdu un peu de masse musculaire, mais bon, ça, on ne peut pas, voilà, c'est parce qu'on ne peut plus aller s'entraîner en salle, donc tu as une activité physique beaucoup moins importante qu'avant. Et c'est la raison pour laquelle, ben, nos physiques sont beaucoup moins impressionnants, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, c'est la raison pour laquelle ton physique est beaucoup moins beau qu'avant. Et donc, pour clôturer ce point, parce que là, je me suis un peu évadé, donc non, ton muscle ne se transforme pas en graisse. Et la dernière idée reçue, c'est toujours travailler les abdos. Il y a des gens qui se butent à faire les abdos, je ne sais combien de fois par semaine, pour espérer avoir des abdos développés. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que les abdos, ils vont se former à 60, 65%, 70%, on va dire, à la cuisine. C'est vraiment l'alimentation qui va faire que tu vas avoir des abdos ou pas. Alors, oui, c'est bien de les travailler aussi, mais ça ne sert à rien de passer ton temps à les travailler, parce que c'est vraiment dans la cuisine que ça va faire le travail. C'est vraiment pas intéressant, moi, selon mon avis personnel, de faire des séances dédiées uniquement aux abdos. Par exemple, ce qui va être intéressant, c'est de travailler tes abdos quand tu fais des entraînements avec des mouvements polyarticulaires. Par exemple, le bench, le squat, le soulevé de terre. Il y a vraiment ton gainage qui va entrer en jeu lorsque tu vas exécuter ces exercices. Et ça va t'aider à travailler tes abdos, à renforcer surtout ton gainage aussi. Oui, et je fais aussi une petite parenthèse. Forcément, quand tu travailles les abdos, il faut penser aussi à travailler les lombaires pour essayer d'avoir un bon équilibre, que tu n'aies pas un point fort abdos et un point faible lombaires, parce que ce n'est pas bon aussi au niveau posture et santé. Il faut vraiment que tu aies un bon équilibre entre les abdos et les lombaires. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo. Ça va me permettre de me faire grandir ma chaîne. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501